Je suis la Sierra TV Sport Entertainment. Bonsoir Kylian, comment allez-vous ? Bonsoir, bonsoir, ça va très bien, vous ? On s'en va pas, c'est que ça a bien remis après ce long voyage. New York, Yaoundé, 11 heures de vol. Oui, c'était un peu long, mais voilà, je suis très content d'arriver. J'ai pris mes marques ici, je viens d'arriver, donc j'ai passé une belle journée. Donc là, maintenant, c'est le soir, on va aller manger et on va se reposer tranquillement pour une grande journée demain. Il y a la foule Mbappé qui s'est emparée de la ville de Yaoundé et même de tout le Cameroun à clavère et réseaux sociaux. Est-ce que vous étiez conscient de cette attente que les Camerouns avaient vis-à-vis de l'enfant de Bondy qui revient sur cette aide d'origine ? Un peu, un peu, mais c'est sûr qu'on est toujours surpris que dès l'aéroport, dès que je descends de l'avion, voilà, tous ces gens sont là pour me gratifier leur amour et leur affection. C'est toujours un plaisir de revenir ici. Et j'ai passé une première journée formidable, je suis parti voir les enfants, j'ai pu jouer avec eux, je suis venu ici au village. On a fait pas mal de choses déjà et demain, on va faire encore pas mal de choses, donc je suis très content. Alors, vos premiers sentiments depuis votre arrivée au pays des lions et d'Onta, pays d'origine du papa, surpris par l'enthousiasme des Camerounais ? Ouais, surpris, surpris. C'est vrai que les gens m'aiment beaucoup ici. C'est vraiment un plaisir de recevoir tout cet amour et de voir la fierté des gens dans leur regard, dans leur parole. C'est vraiment un plaisir. J'ai pu échanger avec pas mal d'entre eux, donc c'est vraiment un grand honneur pour moi de pouvoir venir ici. Un mot ou deux sur les raisons de votre séjour ici au Cameroun, on s'évoque l'emploi du temps fort chargé. Il y a bien sûr les compétitions des clubs, il y a eu la sélection nationale, vous devez renfiler le bleu de chauffe. Le 17, un termin serré, qu'est-ce qui justifie que malgré ce termin serré, vous ayez jugé quand même utile de faire un détour ici au Cameroun ? Déjà, je pense qu'avant tout, il y a un plaisir personnel de venir, de passer du bon temps. Je pense que c'est un beau pays. Ensuite, j'ai pas mal de choses avec ma fondation. On est venu ici, on est déjà parti dans les écoles des sourds et muets. On a fait pas mal de choses avec ma fondation, donc on est venu aussi pour ça aussi. Et après, bien sûr, pour profiter, profiter du pays, de toutes ses saveurs et des belles villes qui composent ce pays magnifique. On connaît Kylian le sportif, le fabuleux joueur, peut-être avec la nouvelle vedette du football mondial. Mais là, on découvre un Kylian humaniste. Qu'est-ce qui vous pousse à sortir du champ sportif ? On a visité cette école, l'émotion était assez vive de vous voir comme ça, d'apporter votre brin de solidarité. Bien sûr, je pense que je le fais déjà beaucoup quand je suis en France, mais c'est important de le faire aussi ici aussi, dans le pays de mes origines. Donc c'est important de venir, que les gens sentent que je suis réel, que j'existe, que je ne suis pas juste quelqu'un qu'on voit à la télé ou qu'on voit en photo. Donc c'est pour ça que ça fait plaisir d'être au contact des gens, de voir les enfants, de pouvoir jouer avec eux. C'est vraiment un plaisir pour moi. Alors Kylian, vous êtes capitaine de l'équipe de France, récente capitaine de l'équipe de France, depuis la sortie de l'ORIS et beaucoup de Camerounais se mettent à rêver, à imaginer d'un Cameroun-France ici au Cameroun. En comptant bien sûr, si bon qu'on rejoint. Pourquoi pas, pourquoi pas ? Nous, on est des joueurs, on est toujours prêts pour jouer des matchs, peu importe où, peu importe quand. Le jeu contre le Cameroun aussi, c'est une grande nation du football, au niveau africain, même au niveau mondial. C'est une nation qui est respectée. Après, ce n'est pas moi qui organise les matchs, mais je pense que ça pourrait être une belle possibilité. En tout cas, si le match venait à s'organiser, moi je serais là et je serais prêt à jouer et à prendre beaucoup de plaisir. Last but not least, Antoine Marvaux, Grappato comme la maman, on avait prévu trois questions, mais une dernière question, on va parler de votre trajectoire. On sait que c'est un enfant de bondi qui est parti comme ça, qui a fait ses classes du côté de Monaco et qui est apparu du côté du PSG. C'est une trajectoire exceptionnelle. Vous avez cru un moment donné que Kylian pouvait être sur le toit du football mondial ? Je rêve. J'ai toujours rêvé, je continue à rêver. Je rêverai toute ma vie parce que c'est gratuit et personne ne peut vous empêcher. Mais c'est sûr que je n'aurais jamais imaginé devenir ça aussitôt, aussi vite. Mais maintenant que je le vis, j'essaie de le vivre à fond parce que je pense que c'est une chance inouïe de pouvoir jouer pour un grand pays comme la France, de pouvoir jouer dans des grands clubs comme Monaco, comme le PSG.